C'est l'énoncé de l'exercice numéro 4. Maintenant, je vais corriger l'affiche numéro 2 du chapitre de travail et énergie. Maintenant, je vais commencer par l'exercice numéro 4, la partie A. Quel est l'énergie scientifique d'une caisse de masse combien ? 50 kg qui glisse sur un plan incliné avec une vitesse de 9 km par heure. Remarquons, on a une caisse qui se déplace sur un plan incliné avec une vitesse par exemple V, c'est combien ? 9 km par heure. Tout d'abord, je vais transformer le kilomètre en mètre par seconde. Qu'est-ce que je fais ? Je transforme le kilomètre en mètre, je retiens 9000 mètres. Le, en seconde, c'est 3600 secondes. La réponse est combien ? La réponse est 2,5 mètres par seconde. La caisse a une masse en combien ? 50 kg. La caisse est un solide en translation, donc on utilise la formule de l'énergie scientifique 1,5 mètre 2. C'est la formule de l'énergie scientifique d'un solide en translation. C'est égal à 1,5 fois 50 fois 2,5 au carré. La réponse est combien ? C'est 156,25 joules. Parti 2. Un volant de moment d'inertie, il est égal à combien ? 0,4 kg mètre carré. Par rapport à son axe de rotation, tourne à raison de 6000 tours par minute. 6000 tours par minute, c'est la vitesse de rotation. 6000 tours par minute. A partir de cette vitesse, je peux déterminer la vitesse congulaire en mètre par seconde. Delta prime égale à quoi le tour représente deux pyradiens. Donc, c'est 6000 fois 2 pyradiens. La minute, pardon, la minute, c'est quoi ? C'est 60 secondes. Donc, la réponse, c'est combien ? C'est 200 pyradiens par seconde. Pi, c'est 3,14. Donc, la réponse, c'est à peu près 628 radians par 3 par seconde. On demande de calculer l'énergie cinétique du volant. Le volant est un solide en rotation. La formule dont l'énergie cinétique d'un solide en rotation, c'est un demi-quoi i delta prime au carré. En remplaçant i par 0,4. Delta prime, c'est combien ? 628 au carré. La réponse est approximativement 7 joules. Partie C. C'est calculer la variation de l'énergie cinétique d'une voiture qui accélère sa vitesse de 72 km par heure à 180 km par heure. On suppose que la voiture est un solide en translation de masse combien ? De masse 1000 kg. Ça, c'est la masse du solide en translation qui est la voiture. La vitesse de la voiture passe 2. La valeur V1, 72 km par heure. En faisant la même chose qu'en la partie A pour transformer en mètre par seconde, on trouve que ça c'est 20 mètres par seconde. La vitesse V2 de la voiture, c'est combien ? C'est 180 km par heure. C'est-à-dire, maintenant, la vitesse c'est 50 mètres par seconde. On demande de trouver quoi ? De trouver la variation de l'énergie cinétique. C'est-à-dire, je veux trouver delta EC. Et ça, c'est EC2 moins EC1. L'énergie cinétique d'un solide en translation, c'est 1 demi mv au carré. Et quelle vitesse ? C'est la vitesse finale. Moins 1 demi mv carré. C'est quelle vitesse ? C'est la vitesse initiale. La réponse est combien ? 1 demi fois 1000 fois 50 au carré moins 1 demi fois 1000 fois 20 au carré. La réponse, 1 million 50 000 fois 20 au carré. Donc, l'énergie cinétique de la voiture augmente de 1 million 50 000 fois 20 au carré. Maintenant, l'exercice numéro 5. Énoncé de l'exercice numéro 5. On a une poulie assimilable à un disque homogène sur laquelle est enroulé un fil portant des solides de même masse S étoiles et S prime. Ça, c'est monte et ça, c'est quoi ? Des sens. Ça, c'est la poulie. La poulie est assimilable à un disque homogène de masse combien ? 0,1 kg et de rayon combien ? 5 cm. Est-ce que S prime chacune prend une masse de combien ? 2,2 kg. La vitesse de S, c'est combien cette vitesse ? C'est 1 mètre par sot. On demande de trouver l'énergie cinétique de tout ce système. Dans notre système, on a trois objets. S, S prime et la poulie. Donc, l'énergie cinétique d'un système est part de définition la somme des énergies cinétiques des éléments du système. Donc, on écrit E, c'est l'énergie cinétique du système. C'est E, l'énergie cinétique de S, plus l'énergie cinétique de S prime, plus l'énergie cinétique de roi de la poulie. C'est quoi l'énergie cinétique de S ? S est un solide en translation. Donc, c'est 1,5 mV au carré. Sa vitesse, c'est 1 mètre par seconde. Plus E, l'énergie cinétique de S prime, c'est 1,5 mV au carré. La vitesse de S est égale à la vitesse de quoi ? De S prime, égale aussi combien ? 1 mètre par seconde. Car, on suppose que le fil est inextensible. Si S monte 1 mètre pendant 1 seconde, alors S prime va par descendre aussi 1 mètre pendant la même durée. Par exemple, S et S prime en croix en la même vitesse. Plus, l'énergie cinétique de la poulie. La poulie est un solide en rotation. Donc, son expression est égale à 1,5 croix et d'état primitaire. Remarons à m, on a en v, mais on n'a pas i, on n'a pas têta prime. Têta prime, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la vitesse formulaire de la poulie. Comment je peux déterminer maintenant i et têta prime ? La poulie est similaire à un disque homogène. Donc, le moment d'inertie, un disque homogène, par rapport à son axe de révolution, c'est 1,5 mR carré. C'est 1,5 fois 0,1 fois 0,05 au carré du rayon, c'est 5 cm. On le transforme en mètre en divisant par 3, par son. La réponse, c'est combien ? C'est 1,25 fois 10 ou moins 4 kg mètre au carré. Têta prime, c'est quoi têta prime ? Remarquons bien, la vitesse d'un point de la poulie, la vitesse linéaire d'un point de la poulie, c'est 1 mètre par seconde, c'est V. Donc, sa vitesse angulaire, c'est quoi ? C'est V sur R. R, le rayon de la poulie, égale 1 sur 0,05, la réponse, c'est combien ? C'est 20 radions par seconde. Remarquons, maintenant, on a i, têta prime, m et ainsi de suite. Maintenant, en faisant l'application numérique, c'est 1,5 fois la masse, c'est combien ? 0,2 fois 1 au carré. Puisque ça est identique à ça, je veux multiplier ça par combien ? Par 2, plus. 1,5 à quoi t'égale pi ? 1,25 fois 10, c'est moins 4 fois à quoi t'égale têta prime ? 20 au carré. Quelle est la réponse ? Dans ce cas, c'est 0,2 de 5 joules. Énoncé de l'exercice numéro 6. Dans l'exercice numéro 6, on a un chariot de masse d'un kilogramme, qui se dépasse l'action d'une force de traction de 60 newtons. La force de mouvement agissant, c'est 40 newtons. Le chariot part du point O sans vitesse, la vitesse en O est nulle, et atteint le point A avec une vitesse éloque. La première question posée, c'est calculer les travaux des forces agissant sur le chariot. Les forces agissant sur le chariot sont schématisées sur cette figure. Maintenant, je vais faire partie A. Je commence par le travail de RM égale à 0, et aussi le travail de MG égale à 0. Pourquoi ? Car MG et RM sont perpendiculaires au déplacement OA. Maintenant, le travail de F à droite égale au travail de F. Lorsque son point d'application se déplace de O vers A égale 3 égale F fois OA fois cosinus de l'ombre entre F et O et OA. F c'est 60, O A c'est 5 cosinus. L'ombre entre la force F et le déplacement OA, c'est combien ? C'est 0 degré de 6 à C'est 0. La réponse est combien ? C'est 300 jours. Maintenant, le travail de la force de frontement lorsque son point d'application se déplace de O vers A égale. Le travail de F fois OA fois cosinus de l'ombre entre F et O et OA. F c'est combien ? C'est 40 fois OA c'est 5 fois cosinus. Quelle est l'ombre entre la force F et le déplacement ? Ce sont deux vecteurs de sens proposés. L'ombre du contrôleur c'est 180 degrés. La réponse est moins 200 joules. Maintenant, la partie B. En appliquant le terrain de l'énergie cinétique, quelle est l'énergie cinétique du chariot OA ? Maintenant, en considérant le chariot comme système, la partie B. La variation de l'énergie cinétique entre O et OA est égale à quoi ? À la somme des travaux des forces agissant entre ces deux positions. O et OA. Donc, ça c'est EEC en A moins EEC en O égale le travail de toutes les forces agissant. Travail de M plus travail de Mg plus travail de F plus travail de F. C'est-à-dire, tout ça entre quelques points O et OA. Puisque le chariot part du point O sans vitesse, l'énergie cinétique en O égale à 0. Il reste seulement l'énergie cinétique en A égale 0 plus 0 plus 300 moins 200. Maintenant, c'est EEC en A égale à 100 joules. Partie C. Déduire quoi ? En déduire VA. On suppose que le chariot d'un solide en translation, l'énergie cinétique en A est égale à M de mi quoi ? M V carré A. On a ECA. On a la masse du chariot, c'est 20 kg. Donc, je peux déterminer la vitesse en A qui est égale à 2 ECA sur M égale à racine 2 fois 100 sur 20. La réponse, c'est 3,16 mètres par seconde. Les conseils de l'exercice numéro 7. Dans l'exercice numéro 7, on a un chariot de masse 20 kg qui descend la ligne de plus grand point d'un blanc incliné BD, faisant un mouvement degré avec l'horizontale. Le chariot, pendant sa descente, est soumis à l'action de son poids, à la réaction normale et à la force de frappement. La distance parcourue BD, c'est 12 mètres. L'intention d'échange de présenteur, c'est 1,8 mètres par seconde au carré. Mais lorsque le chariot passe par B, il passe par B avec une vitesse de 4 mètres par seconde et atteint B avec une vitesse de 8 mètres par seconde. La première question ici, c'est calculer le travail de l'AMG. le travail de l'AMG. l'AMG est une force constante dont le nom d'application se déplace sur un segment. Je peux calculer le travail du doigt par la formule AMG fois BD. Il faut continuer de l'ample entre AMG et BD, mais je peux utiliser la formule MGH. Maintenant, ça c'est MGH. Quelle hauteur est la hauteur entre B et B ? C'est plus MGH que moins MGH. C'est plus MGH parce que le chariot descend. Mais où est la hauteur entre B et B ? La hauteur entre B et B, c'est la distance entre les deux niveaux horizontaux passant par voie par B et B, c'est cette distance. Donc ça, c'est quoi HVD ? Comment je peux déterminer HVD ? Je peux utiliser ce triangle rectangle. Ça, c'est l'angle de 30 degrés. HVD est opposé à l'angle de 30 degrés. Donc, je peux utiliser la fonction sinus. 30 degrés à quoi t'égales sur le 30 degrés ? Il faut t'est opposé. C'est-à-dire, c'est HVD divisé par l'hypotenuse. C'est quoi ? C'est VD. Départi sur HVD à quoi t'égales ? Égal BD sinus 30 degrés. BD c'est 12 mètres. Fois sinus 30 c'est 1 demi. La réponse c'est quoi ? C'est 6 mètres. Maintenant, en faisant l'application numérique, ça c'est 20. fois G9V8. Fois HVD. C'est quoi HVD ? C'est 6 mètres. La réponse c'est combien ? C'est 1176 Joules. Partie B. Dans la partie B, on demande de calculer le travail de la force de frottement même en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, je veux appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le chariot. La variation de l'énergie cinétique du chariot entre les points B et D égale à la somme des travaux des forces agissant sur le chariot entre ces deux points. Ça c'est EC en D, EC final, EC initial, EC en B. Le chariot passe d'abord par B, puis par D. Donc D est l'état final et B est l'état initial. Et là, travail de quoi ? De toutes les forces. Travail de M, de D vers D, plus travail de Mg, de D vers D, plus le travail de la force de frottement, de D vers D. Maintenant, par quoi égale l'énergie cinétique ? L'énergie cinétique du chariot supposé insuline en translation, c'est combien ? C'est N demi, M, V carré, et en quel point ? En B égale travail de M, c'est 0,4 N et perpendiculaire au déplacement. Et on a le travail de Mg, de B vers D, plus travail de quoi ? De F, de B vers D. Maintenant, j'ai tout ça, donc je vais terminer le travail de la force de frottement. Maintenant, ça c'est N demi, fois 20, fois 8 au carré, moins N demi, fois 20, fois 4 au carré, égal. Alors, le travail de Mg, c'est 1176 joules, plus le travail de quoi ? De la force de frottement, lorsque son point d'application sur les places de D est perdée. Quel est maintenant le travail de cette force ? Le travail de cette force est égal à moins 696 joules. La réponse est logique. Pourquoi ? Parce qu'on a obtenu une valeur négative pour le travail. Toujours le travail de la force de frottement est un travail résistant. C'est-à-dire que sa valeur doit être une valeur négative. La dernière question. Déduire l'intensité de la force de frottement supposée constante. Maintenant, partie C. La force de frottement est une force constante. Égale quoi ? F fois Bd fois cos de l'angle entre F et quoi ? Bd. J'ai le travail de F. J'ai Bd. L'angle entre la force de frottement et le déplacement Bd. F, c'est vers l'arrière. Bd, c'est vers le bas. L'angle entre F et le déplacement, c'est combien ? C'est 180 degrés. Ça, c'est combien ? 180 degrés. Et c'est toujours le cas. Donc, maintenant, on a moins 6, 9, 6 égale F fois Bd. C'est 12 fois moins 1. La réponse de F, c'est 58 kN. L'intensité de la force de frottement, dans ce cas, est combien ? 58 kN. L'annonce de l'exercice numéro 8. On a un enfant qui vit sur un toboggan. La hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas du toboggan, c'est combien ? C'est 4 mètres. L'enfant quitte le point A avec une vitesse presque négligeable, presque nulle. Et atteint le point B avec une certaine vitesse qu'on va déterminer. Maintenant, on demande de déterminer quoi la vitesse en B. Je vais utiliser pour cela le théorème de l'énergie clinique pour déterminer quoi la vitesse de l'enfant en quoi on est. Les forces agissant sur l'enfant, son quoi, son quoi et la réaction du support qui est normal à la trajectoire, puisqu'il n'y a pas de flottement. Maintenant, appliquons le théorème de l'énergie clinique entre A et B. La variation de l'énergie clinique maintenant entre A et B est égale à la somme des travaux des forces agissant sur la personne entre quoi et quoi entre A et B. En développant ça, ça c'est EC en B moins EC en A égale travail de quoi de MG entre A et B plus travail de L entre quoi entre A et B. Le travail de la réaction du support est nul, pourquoi K égale 0, car elle est perpendiculaire au quoi, au déplac ou au déplac. Maintenant, à quoi dégale l'énergie clinique en A ? L'énergie clinique en A est presque nulle parce que la vitesse en A est négligeable. Alors, E, C en B, c'est quoi ? A pour l'expression N, demi, N, V au carré, N est la masse de l'enfant, et D est la vitesse de l'enfant en quoi en B. Égale travail de MG, c'est quoi le travail de MG ? Lorsque la personne descend du point A au point B, le travail du quoi, c'est NGHAP. C'est plus NGHAP. Maintenant, le manicombien, je peux le simplifier par M, le nombre de l'égalité. Alors, vitesse en B égale quoi ? Racine 2GHAB égale racine 2. À quoi égale G ? G, dans notre cas, c'est 1,8 fois. La hauteur entre A et B, c'est la distance entre deux horizons. Donc, ça, c'est la hauteur entre A et B égale à combien ? Égale à 4 mètres. Maintenant, à quoi égale la vitesse ? La vitesse, c'est 8,95 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de la personne en B. Ça, c'est la vitesse de la personne en B. Ça, c'est la vitesse de la personne en B.